7,8 milliards de pots de yaourt sont vendus chaque année, soit 900 000 pots par heure. Sur l'ensemble des déchets ménagers en plastique, les emballages en polystyrène représentent 7%. Sur ces 7%, la moitié sont des pots de yaourt, l'autre moitié sont des parquettes. Les trois quarts des pots de yaourt sont en polystyrène. L'intérieur du pot, jusqu'à 41%, est souvent en polystyrène expansé. Le polystyrène, qu'il soit expansé ou non, est opaque et protège le yaourt de la lumière. Le quart restant des pots de yaourt est partagé entre différents matériaux, soit en polystyrène orienté, c'est le polystyrène transparent, il est utilisé pour les pots de compote par exemple, soit en polylactique, en verre ou en carton plastifié avec du polyéthylène. Aujourd'hui, le taux de recyclage des pots de yaourt en France est de 0. Exception faite dans les communes où l'extension de la collecte des déchets est activée et qui participe au test de recyclage organisé par Citeo et Total à Carling dans le 57, où il est de 3,6% uniquement. Alors, ce chiffre n'est pas précis. Il faut savoir que le recyclage se fait de la manière suivante. Lors de la production de polystyrène vierge, on rajoute entre 0 et 20% du polystyrène venant des pots de yaourt. Du coup, les 3,6% évoqués auparavant, c'est le maximum pour cette année de test. A titre de comparaison, le polystyrène venant d'autres produits comme les déchets électroniques et les déchets de l'industrie automobile, lui, est recyclé à hauteur de 6 à 7%, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Bien qu'on sache recycler le polystyrène, que la quantité de pots de yaourt sur le marché est énorme et que le PS est utilisé comme matériau d'emballage depuis longtemps, comment expliquer un taux de recyclage nul ou quasi nul ? Cela est en partie lié à la complexité de l'emballage. Un pot de yaourt standard est composé de 6 à 7 matériaux différents. L'opercule du polyhorte est en papier ou en PET. Dans les deux cas, l'opercule est parfois métallisé, c'est-à-dire avec une fine couche d'aluminium dessus. L'opercule contient de l'encre et de la colle qui ne sont jamais recyclées non plus. Le corps du pot est en polystyrène. L'étiquette du pot est en polypropylène, PP, mélangé avec du papier et du PETG par exemple qui servira de colle. L'étiquette peut représenter jusqu'à un quart du poids. Et alors, on ne le savait pas avant de faire la vidéo, mais l'étiquette participe directement à la tenue mécanique du pot de yaourt. Hormis l'encre qui sert sur le plan de marketing, il est possible de remplacer les 5-6 matériaux formant le pot juste par du polystyrène. C'est-à-dire de proposer des emballages monomatériaux. La recyclabilité pourrait être alors optimisée. L'étiquette et l'opercule seraient en polystyrène transparent qui seraient facilement recyclés avec le pot lui-même. Aujourd'hui, si cela n'est pas fait, c'est pour les raisons suivantes. Alors premièrement, il reste tout de même la partie au centre du pot, en général en polystyrène expansé, les 41%, qui est plus légère. Et s'envole plus facilement une fois broyé. Cela nécessite l'achat de machines supplémentaires. Pour éviter cette dépense, il suffira de ne pas utiliser le polystyrène expansé au centre. Malheureusement, la réduction du poids offerte par le polystyrène expansé face au polystyrène classique permet d'économiser de l'argent sur chaque unité vendue. Ces deux solutions diminuent les profits faites à la vente. La deuxième raison, c'est que le coût pour passer au tout polystyrène augmente de 50% le prix d'impôt. Or, les malus au bonus écologique, imposés par Citeau lors de la mise en vente des pots d'héorte, sont nuls. Rien n'est fait pour inciter les producteurs de yéorte à changer leurs emballages. Comme par exemple un malus à 60%. En fait, il faudrait un malus qui soit supérieur à ce que l'on doit payer pour changer de matériau pour un pot d'héorte.